... Les Pyrénées, c'est le pays de l'équilibre. L'équilibre des couleurs d'abord. Le vert de la prairie, le bleu de la cascade, le gris minéral, ou le rouge et le jaune des arbres d'automne. L'équilibre des sensations aussi, de l'agitation frénétique mais apaisante du ruisseau, aux odeurs de tourbes et de sapins, en passant par la nonchalance contagieuse des chevaux sauvages. Situé en Vallée d'Aspe, dans le cirque de montagne de Lesquins, le plateau de Sanchez est un véritable amphithéâtre de verdure. Pour se rafraîchir près de la cascade, marcher pieds nus sur l'herbe, pique-niquer ou piquer un roupillon, ce cirque bordé de falaises et de forêts est un incontournable. Avant d'arriver au plateau de Sanchez, il faut prendre le temps d'une visite au bar des bergers à Lesquins, histoire de parler un peu avec Bernadette. L'ancienne postière de Lesquins a pris sa retraite il y a peu. Depuis, elle aide son mari Jean-Pierre derrière le comptoir, sans oublier les balades, bien sûr. Il y a l'Anne-Saber, il y a le Pic d'Annie, tout le tour de Lesquins, c'est riche en montagne, donc tous les niveaux, on peut faire des pics comme on peut rester à place, en chaise, à 900 mètres d'altitude, et puis on peut monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude, le plus haut pic, le Pic d'Annie. Le paysage est fantastique, et puis après ici, on vit avec la nature, évidemment. L'automne, le printemps, l'hiver, l'été, le printemps tournait, les journées sont plus longues, les gens sont heureux parce qu'on est sortis de l'hiver, des fois ça a été un peu long. L'été, c'est la finaison, nous avons le GR d'Ice qui passe, c'est les vacances, il y a du monde un peu partout. L'automne, on rentre, il y a encore un peu de monde à la Toussaint, les vacances, Noël, tout ça, ça bouge encore un petit peu. En février, c'est la neige, l'hiver, mais l'hiver aussi, il y a des touristes qui viennent voir les skins, qui les intéressent. La neige, c'est sûr qu'on n'a pas de station de ski ici, mais ma foi, les gens sont curieux de venir voir le paysage vu qu'on a un site merveilleux. Sur le plateau de Sanchez, tous les goûts sont dans la nature. C'est le point de départ vers de fabuleuses randonnées, pour les promeneurs débutants comme pour les marcheurs aguerris. David et Jean-Marie habitent en Charente-Maritime. Ils viennent ici chaque année en famille pour humer le bon air de la montagne. On vient en vacances ici depuis une grosse dizaine d'années entre l'Esquin, Hauss-en-Aspes et là aujourd'hui, cette année, à Akus. Moi, j'aime beaucoup la randonnée, donc on fait beaucoup de montagnes. Chaque année, on se réunit tous et puis je choisis des randonnées pour explorer un peu les Pyrénées. Il y a une rando qui est pas mal, qui est un peu compliquée, mais un peu longue, mais qui est sympa. Les sources de Marmitoux, là, qui ne sont pas loin. Donc bon, il faut savoir déjà bien marcher, avoir une bonne condition et puis voilà, ça fait 8 heures aller-retour et puis voilà, le cadre est magnifique. Quand le temps s'y prête, le cadre est magnifique. Pour les enfants, c'est génial parce qu'ils sont habitués déjà depuis qu'ils sont tout petits à faire de la randonnée et à marcher. Moi, je n'aime pas rester sur une plage avec une serviette, donc les grands espaces, ici, il y a du calme, il y a des grands espaces, ils peuvent faire plein de choses, donc c'est idéal. Oui, c'est une vallée assez méconnue, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas spécialement, mais il y a la vue sur tous les Pyrénées, il y a la vallée d'Aspe, il y a la vallée d'Osso avec le pic Midi d'Osso qui n'est pas loin, on est proche de l'Espagne. Non, c'est vraiment nature, c'est vraiment, c'est dommage, mais c'est vraiment une super vallée que je peux conseiller à tout le monde, que ce soit des randonneurs expérimentés, aux marcheurs et surtout aux familles, aux familles à venir. C'est une randonnée qui n'est pas pour des amateurs, il faut quand même être équipé et être sûr de la météo aussi, parce qu'il y a des portions glissantes, il y a de la forêt, il y a des rochers, il y a des pierriers, le départ est très rude, les éboulis et puis après la rampe en pierre, il est quand même raide, donc il ne faut quand même pas s'improviser randonneur comme ça. Les équipements, les chaussures, les bonnes chaussures, plusieurs équipements, pouvoir se changer, pouvoir se mettre à l'abri si des fois imperméable, cahoué, ravitaillement, eau, boisson, beaucoup d'eau, s'hydrater, parce que l'eau du torrent n'est pas toujours bonne à boire, même si il apparaît clair, c'est peut-être pas évident. Et surtout la météo. Et la météo, météo et carte, et puis bien réviser son truc. Il faut savoir qu'en montagne, il ne faut pas parler en kilomètres, il faut que vous parliez en temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 15 kilomètres, mais les faire en 4 ou 5 heures et avoir par exemple 6 ou 7 kilomètres et le dénivelé est important et là vous pouvez avoir plusieurs heures. Donc un primordial en premier, c'est la météo. Donc il faut être sûr que la météo, vous ne soyez pas surpris par quoi que ce soit. Une fois que vous avez ça, partir assez tôt, bien marcher, parce qu'il faut avoir une condition quand même, bon marcheur, et puis après on y va. Je reste souvent en France parce qu'il y a l'étranger qui est intéressant, mais il y a plein de coins en France qui sont intéressants. Alors moi je suis un fan de montagne, donc forcément, ça va être vite fait, Pyrénées, les Alpes, Massif Central, et puis on a terminé. Mais bon, après il y a tellement de coins différents, c'est vrai que c'est un dépaysement pour nous, nous c'est plat. Voilà, donc voilà, c'est vallonné on va dire, mais ici c'est quand même un dépaysement total, vous avez, voilà, c'est, voilà, rien qu'ici le cadre il est énorme. Donc j'ai un camp plomb, je suis toujours très content, moi je suis content d'envoir la mer pour pouvoir aller à la pêche, c'est-à-dire une grande marée la semaine prochaine, je vais en profiter, ça c'est certain, mais par contre je suis content de revenir l'année prochaine dans les Pyrénées pour reprofiter encore des randonnées et du décor, voilà, c'est marrant, c'est marrant. Sous-titrage ST' 501